La parole des femmes se libère. Le monde du cinéma est éclaboussé par diverses affaires, y compris aux États-Unis. Ce mardi 12 mars 2024, la superstar Sharon Stone est revenue dans l'émission The Louis Theroux Podcast sur une demande indécente que lui avait fait le producteur américain Robert Evans. Sharon Stone est une légende du cinéma. Impossible de parler de l'actrice américaine sans penser au film Basic Instinct, Casino ou encore Silver. Pourtant, sa carrière a été entachée de moments plus sombres, pour lesquels elle a brisé le silence à plusieurs reprises. Tantôt sous-payée par rapport au premier rôle masculin, tantôt agressée sexuellement par un homme de pouvoir, la comédienne de 66 ans a décidé de s'affirmer. Elle avait déjà fait une révélation glaçante dans ses mémoires, publiée en 2021. Elle y expliquait qu'un producteur l'avait poussée à avoir des relations sexuelles avec une costard masculine pour améliorer leur entente sur le plateau. Sharon Stone avait gardé sous silence le nom du comédien et du producteur en question. Jusqu'à aujourd'hui. L'actrice victime d'un AVC s'est confiée dans l'émission de Louis Theroux Podcast sur cet épisode traumatisant. L'effet se serait produit sur le tournage du film Silver, 1993, point Sharon Stone rabaissée par la demande indécente d'un producteur. Sharon Stone explique que c'est le producteur Robert Evans, décédé en 2019, qui lui aurait fait quitter le plateau, en l'appelant « dans son bureau » pour discuter de son « alchimie » avec l'acteur William Baldwin. Il courait dans son bureau avec ses lunettes de soleil, m'expliquant qu'il avait couché avec Ava Gardner et que je devais coucher avec Billy Baldwin, parce que si je couchais avec Billy Baldwin, la performance de Billy Baldwin s'améliorerait, témoigne Sharon Stone. Et d'ajouter, « Et nous avions besoin que Billy s'améliore dans le film, parce que c'était le problème, point d'après celle qui a déjà fustigé le sexisme de Hollywood, la logique du producteur Robert Evans était celle-ci, si je pouvais coucher avec Billy, nous aurions une alchimie à l'écran, et si je couchais avec lui, cela sauverait le film. Dans ce podcast, Sharon Stone pointe aussi du doigt le fait d'avoir été critiquée pour être « tellement coincée, et tellement pas comme une vraie actrice, qui pouvait juste le béastéris qu'isère et remettre les choses sur les rails ». Elle ajoute que le producteur n'aurait pas écouté la liste des acteurs, suggérés pour le rôle, mais qu'il aurait insisté pour choisir William Baldwin. « J'ai pensé qu'ils auraient pu simplement engager un partenaire talentueux, quelqu'un capable de jouer une scène et de se souvenir de son texte », écrivait Sharon Stone dans son livre, qui a bien sûr refusé la proposition.